Bonjour et bienvenue sur wii-start.com, votre nouvelle web TV. Aujourd'hui dans la catégorie immobilier, nous avons la chance d'avoir un expert digne de ce nom, Vincent Dries. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, on va parler du marché de l'immobilier. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. On a peur, on ne sait plus trop s'il faut acheter ou pas. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue en tant qu'expert immobilier ? Aujourd'hui, c'est un contexte très tendu. Donc, il ne faut pas acheter ? Non, 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 non. C'est un contexte particulier. Il y a différentes difficultés. C'est vrai qu'on a un point positif, c'est que les taux des prêts bancaires sont très bas. Donc, ça devrait inciter les gens à acheter. C'est souvent comme ça que ça marche. Alors, souvent, c'était dans l'ancien temps, jusqu'à l'année dernière, quand les taux des banques baissaient, l'immobilier montait, forcément. Et inversement, là, bizarrement, les taux baissent et les prix baissent. Alors, il y a les taux qui baissent, effectivement, mais les banques ne prêtent pas autant qu'on voudrait nous le faire croire. On voit quand même de plus en plus leur flux de crédit. Donc, c'est pas à cause des banques. Je pense que c'est tout un contexte général. Les banques ont du mal aussi à prêter parce que peut-être qu'elles ont rencontré des soucis. Moi, je ne suis pas banquier. Je ne pourrais pas dire ce qui se passe. Ils ont quand même un petit peu plus de mal qu'avant à donner un crédit. Avant, ça pouvait se régler en 3-4 semaines, voire un mois. Aujourd'hui, c'est vrai que le délai qu'on met des 45 jours peut des fois être dépassé jusqu'à 60 jours, même pour des petits dossiers. Donc, le temps de voir plusieurs banques, revoir avec le banquier. Donc, il y a ce contexte. Après, c'est vrai qu'on est dans une situation où les gens aussi hésitent à s'engager. Il y a des prix qui baissent. Bon, pas tant que ça. Ça se maintient quand même un petit peu. Mais il y a aussi le contexte, je pense, de l'emploi et de la crise économique telle qu'on la vit actuellement où les gens ont du mal aussi à se projeter. Un achat immobilier en région parisienne pour un primo-acheteur. Alors, un primo-acheteur, c'est une personne qui achète pour la première fois. Donc, c'est ce qu'on appelle un primo-achetant. C'est souvent un jeune à partir de 25 ans dont c'est le premier emploi. C'était comme ça que ça se passait. Premier emploi, CDI, ça y est, j'ai des revenus stables. On passe à la suite, on sort de l'allocation. Tiens, on se lance dans la vie. Mais on en prend pour 20 ans. Il y a même des prêts qui vont jusqu'à 25 voire 28 ans. Donc, c'est quand même quand on est à 25 ans, si on prend un prêt sur 25 ans, on se dit d'une matière mathématique, j'en ai jusqu'à mes 50 ans. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous avez votre prêt jusqu'au moment où vous revendrez votre appartement. Oui, parce que l'idée, c'est de le revendre. Dans 5 ans, dans 10 ans, le jour où vous évoluez. Primo-achetant, vous êtes seul. Pourquoi pas ? Vous habitez seul. Rien ne vous empêche de vous mettre en couple, de décider de vendre votre appartement pour financer l'achat d'un autre pièce, voire plus tard d'un 3 pièces au premier enfant. Donc voilà, c'est des prêts qui rebondissent. À chaque fois, on refait un prêt. À chaque fois, on reprend aussi, on signe pour 10, 15 ou 20 ans. Mais peut-être que la situation évolue, la situation change. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai que se dire « je vais prendre un prêt pour 20 ans » ou 25 ans. Moi, je reste sur 20 ans. 25, ça me gêne un peu quand même. Sur 20 ans, mais c'est déjà beaucoup. Dans un contexte où j'ai mon emploi, mais ma société, je ne sais pas si elle va me garder, je ne sais pas si moi, je vais rester. Il y a du licenciement, on en entend parler. Les gens se posent la question et ne passent pas forcément le pas. Du coup, on garde des appartements à la vente. On ne les vend pas forcément rapidement. Le marché se condense. On a plus d'appartements que prévus. Et forcément, plus d'appartements sur le marché avec moins d'acheteurs, les prix baissent. Il y a une offre qui est beaucoup plus élargie. Quand on arrive dans une rue qui a un seul 2 pièces à vendre, et si on veut absolument acheter un 2 pièces dans cette rue, on le prendra quel que soit son prix. Bien sûr. Quand on arrive dans une rue, s'il y a 25 2 pièces à vendre, ils sont tous pareils, on aura le temps de poser ces conditions. C'est ça. D'accord. Quel impact la baisse des transactions a sur une agence ? C'est un impact multiple. La baisse des transactions, ça va aller de pair avec la baisse des prix. Baisse des transactions, donc baisse de fréquentation. Une baisse de transaction, ça veut dire une baisse des ventes. Ça, ça veut dire que ça va être généralisé sur une zone, une région, un département ou même sur la France. Donc, s'il y a moins de ventes, ça veut dire qu'il y a moins de demandes. Il y a moins de clients qui cherchent à acheter. Donc, moins de clients qui cherchent à acheter, plus de biens, et peut-être même par la suite, moins de propriétaires qui vont se mettre à vendre. Parce que voyant que les voisins ne vendent pas, ou que ça, ça ne part pas, ou que sur les agences, c'est toujours… Donc, c'est vrai que c'est une situation qu'il faut rapidement contrôler. Et si nos politiques nous entendent, je vous en conjure, analyser et prendre les bonnes mesures qui s'imposent, de manière à peut-être rassurer le marché, rassurer les gens et trouver des solutions. Je pense aujourd'hui, très honnêtement, la meilleure solution, c'est effectivement retrouver un contexte positif de l'emploi, des gens qui se sentent positifs dans leur vie et qui se sentent stables dans leur avenir. Stables dans leur avenir, ils s'engageront sur des crédits. C'est vrai. Ah oui, c'est bête, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, oui. Que pensez-vous des agences PAP ? Quels sont les risques, s'il y en a ? Je pense que par PAP, on veut dire particulier à particulier. Alors, aujourd'hui, avant, il n'y avait que le PAP, le fameux site. Je ne sais pas si on peut citer des marques. Si on peut. Cela dit, on va faire le tour, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le PAP, le Boncoin, eBay fait un peu d'immobilier aussi. Je ne vous conseille pas trop, c'est un peu flou. Le particulier particulier, il y a des agences qui se battent contre le PAP, d'autres qui essaient de le dénigrer. Moi, je n'ai aucun problème avec le PAP. Aujourd'hui, vendre son appartement, on est en France, tout le monde peut le faire. D'accord. Non, je dis ça parce que dans certains pays, vous ne pouvez vendre que par agence immobilière. D'accord. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, personne n'est idiot. Vous avez votre appartement à la vente, vous n'êtes pas plus idiot qu'un autre pour le mettre à la vente. Donc, il suffit de savoir le faire, il suffit de prendre le temps de le faire. C'est ça, après, qui fait venir les gens en agence immobilière, c'est peut-être parce qu'après, il faut payer une annonce dans le site, il faut faire des photos soi-même qui doivent être bonnes, il faut faire les diagnostics soi-même, il faut recevoir les clients, il faut mettre en place les visites. Ça prend un peu de temps. Voilà, c'est ça, c'est juste un planning de temps. D'accord. Il faut être sûr de pouvoir étudier la solvabilité du client. Voilà. Donc, les gens qui font du PAP, c'est un marché comme un autre. C'est deux contextes différents. Il y a des gens qui souhaitent vendre par eux-mêmes et d'autres qui souhaitent passer par agence. Le faux raccourci, c'est de penser que en passant par le PAP, désolé pour les gens du PAP, mais en passant par le PAP, c'est de penser qu'on paiera moins cher qu'en agence immobilière. Je peux vous dire que c'est complètement faux. Pour une simple raison. On se dit toujours, tiens, je passe par le PAP, j'éviterai les frais d'agence. Du coup, mais attendez, on est tous pareil, on est tous vendeurs. Qu'est-ce que fait un vendeur ? On va dans les agences immobilières, on fait faire une estimation, on va voir les vitrines, on va sur les différents sites d'agence ou même un peu partout. On voit le prix d'un appartement frais d'agence inclus. On se dit, tiens, cet appartement, finalement, il se vend 190 000 euros frais d'agence inclus. Moi, je vais le mettre à 200 sur le PAP et on négociera. Mais au final, je suis sûr que si on prend les ventes PAP et les ventes agences immobilières et qu'on réunit ou on confronte, arrivé chez le notaire, les prix vendus, frais d'agence inclus ou hors frais d'agence dans le PAP, on aura très peu de différence. Le service en plus, je peux préciser. Mais finalement, il n'y a pas de risque. Dans le PAP ? Non. Non, il n'y a pas de risque. Alors, je n'irai pas contredire le PAP. Il n'y a pas de risque, il peut y en avoir un. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, on n'est pas forcément tous les documents au moment de la vente. Si vous passez par le PAP, il va falloir organiser votre vente vous-même. Donc, quand vous recevez un client qui vous fait une offre d'achat, il faudra attendre de prendre rendez-vous chez le notaire pour faire une promesse de vente. Ou vous faites une promesse qui vous engage, mais sans clause pénale. Donc, si la personne, avant d'aller chez le notaire le jour du rendez-vous, elle vous dit « Finalement, j'en ai visité un autre, je ne le prends plus », elle n'a pas fait de chèque d'acompte, elle n'a pas signé de compromis de vente. Nous, c'est vrai qu'en agence immobilière, peut-être qu'on prend des frais, mais on a cette facilité. La personne qui veut faire une offre d'achat, on lui fait signer une offre d'achat, qu'on fait contre-signer au vendeur. Ils sont déjà liés par une offre synagmatique. On fait le compromis de vente quasiment dans la foulée avec le chèque d'acompte ou le virement fait chez le notaire. Et on fait démarrer la paire de rétractation en envoyant le dossier chez le notaire. Il y a une sorte de raccourci qui sécurise la vente. On est déjà chez le notaire. Mais de toute façon, si vous faites une vente par vous-même, au moment de faire une promesse de vente chez le notaire, il vous prendra des frais aussi. Et si vous faites une promesse de vente par votre billet, sans passer par un agent immobilier, elle doit être déclarée dans les dix jours au centre des impôts. Il y en a peu qui le savent, n'auront pas grand-chose. 125 euros. Ce n'est pas la mer à boire. Mais il faut prendre le temps, il faut prendre le rendez-vous aux impôts, il faut aller la faire tamponner. C'est normal. Mais nous, on est payé en tant qu'agent immobilier pour ça. On offre notre temps. On est payé pour ça. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Dries. Mais de rien. On vous retrouve sur avica.com. www.avica-immobilier.com ou tout simplement sur n'importe quel moteur de recherche, vous faites Avica Immobilier ou Avica Paris et vous tombez sur nous. Ouais. Moi, je sens que mon prochain appartement, je vais vous appeler, cher Vincent. Avec plaisir. Merci beaucoup et à très, très vite sur WeStart.